bonjour et bienvenue sur technapa la teca papa alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer quelque chose que j'ai fait avec mon laser ceo eon laser que vous voyez ici petite idée créative qui va regrouper récup et en même temps mais solution de bricolage parce que j'ai perdu une petite plaque que j'ai besoin pour voilà sur le caisson de ma frozen arco et en même temps j'avais envie de modifier le passage du filament et j'avais besoin de découper de l'acrylique donc pour vous montrer comment on découpe de l'acrylique et pour faire un petit projet avec ben je me suis dit que c'était parfait pour illustrer ça afin de faire cette petite vidéo pour illustrer ça donc ben c'est parti au passage j'en profite pour faire une petite pub pour un nouveau groupe facebook que j'ai lancé qui est un groupe qui s'appelle tecna hub et c'est une communauté qui se veut être vraiment accueillante qui permet à tous les gens qui sont peut-être comme je l'ai été déçu de certains groupes facebook où vous il ya beaucoup de jalousie où les créateurs de contenu ne peuvent pas partager leur travail parce que ça crie au loup etc de venir le faire et ben voilà il ya que deux règles que je demande de respecter c'est de respecter les autres et de respecter les droits d'auteur pour le reste si vous êtes créateur de contenu si vous appréciez un créateur de contenu et ma main que j'apprécie pas particulièrement et que vous avez envie de partager son travail ou votre travail si vous avez une question à poser et que vous n'avez pas envie d'être envoyé boulé parce que c'est une question de débutants si vous avez juste envie de montrer avec fierté ce que vous faites et votre travail ou lancer un débat bref si vous avez envie de vivre dans une communauté de l'impression 3d et ben n'hésitez pas en description il ya un lien vers mon groupe facebook allez voilà la petite pub est finie et on passe au projet alors me voilà sur la frozen arco donc la machine je la je l'apprécie vraiment beaucoup mais il ya quelque chose que j'aime pas du tout c'est le support de bobine il ya un système où il passe par derrière c'est vraiment difficile à le mettre dedans et on a une plaque ici alors bon quand on utilise le système multicouleur mais moi finalement je vais pas l'utiliser parce que j'aime pas ça on peut donc on a une plaque à venir fixer de cette plaque c'est pour éviter par exemple quand on imprime la bs mais qui est du vent du froid etc c'est une plaque en acrylique et puis 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 je l'ai perdu premièrement je la retrouve plus et ensuite mais ce serait quand même plus facile comme vous voyez de pouvoir venir mettre directement le filament et qui plonge comme ceci dans dans la hot end alors je me suis dit ben je vais découper une petite plaque en acrylique et venir la poser dessus et pour découper une petite plaque en acrylique mais rien de mieux qu'un laser co alors mais pour ça j'ai une plaque d'acrylique orange ici de 3 mm donc ben je vais faire une découpe là dedans puis le orange a ira très bien avec avec le caisson il ya plusieurs moyens de prendre des mesures donc moi ici je prends les mesures de point à point et puis je vais prendre une photo et apporter la photo dans fusion 360 alors ensuite je viens dans fusion faire un petit projet je viens insérer ma photo je viens m'assurer que je suis dans un bon alignement donc vous voyez ici ça traverse le mieux le mieux donc là je suis dans un alignement correct alors on fait pas de la mécanique de précision donc ici ce sera suffisant comme ça ensuite on vient calibrer les dimensions de l'image je sais que entre ce point là et ce point là j'ai 10 cm pareil que entre ce point là et ce point là donc je viens faire un clic droit calibré je choisis mon premier point je choisis le centre de mon deuxième point et je viens mettre 100 mm ce qui correspond à 10 cm et je vais pouvoir construire mon esquisse sur cette base là je viens faire un triangle par le centre comme ceux ci qui couvrent également les points ici alors je vais prévoir également un congé de 10 cm ce sera plus propre comme ceux ci et je prévois mes petits points de perçage de 3 mm et ensuite je vais venir prendre mon petit point de perçage pour le ptfe donc j'ai besoin d'un petit d'un trou de 12 mm virgule 60 exactement je viens me faire une ligne de construction à ce niveau là pour venir placer précisément au centre mon cercle de 12 60 qui lui en fait n'est pas en ligne de construction et j'ai plus qu'à l'exporter dans ce cas ci je vais l'exporter en dxf alors ben petit petit côté pub quand même pour la marque pour rayon laser qui m'a filé le laser ce que j'apprécie particulièrement aussi c'est le focus regardez ici je prends je vais n'importe où je me mets up un petit peu au centre voyez c'est facile je déplace j'appuie sur le bouton focus et hop il fait son petit autofocus automatique et c'est très simple et ensuite mais autre point que j'apprécie sur la machine je laisse ici ouvert et vous voyez que je vois ma superposition comme ça et je peux venir faire la découpe de mon dxf facilement grâce à la caméra et voilà alors ça a l'air tout net la découpe a pris 10 secondes et comme vous voyez on a une découpe toute nette donc maintenant je vais l'éplucher puis il y aura plus qu'à le fixer voilà donc j'ai plus qu'à mettre ceux ci là dedans et puis je vais pouvoir les visser sur le capot de la frozen alors vous voyez que j'arrive à avoir quelque chose mais voilà là c'est bien hermétique grâce à ça donc j'ai plus qu'à passer hop le pneu fit à l'intérieur voilà le double pneu fit alors oui sur ma plaque j'avais un début de gravure en dessous mais c'est pas grave vu qu'elle va être dans ce sens là maintenant il n'y a plus qu'à la fixer et voilà elle est fixée donc comme vous voyez ça tient bien ce côté orange fonctionne parfaitement et ben le pneu fit ça fonctionne bien et ça me permet comme vous pouvez le voir ici de faire exactement ce que j'avais envie donc avoir accès ici au tube ptfe et avoir un passage de cap qui est plus simple quand même enfin passage de filaments pardon qui est quand même plus simple que ce que j'avais avant donc un petit hack comme on dit facile et rapide alors ben grâce au laser co évidemment donc encore une fois merci à on laser pour avoir mis à disposition ce laser pour faire quelques enfin pour faire des projets et puis pour vous les montrer ici c'est un petit projet mais des fois un des petits projets comme ça sont quand même très utile allez je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo